Le Chosen est une série qui a ému des millions de personnes à travers le monde. La production, qui relate les années du ministère de Jésus sur Terre et sa relation avec les disciples, se distingue par sa capacité à attirer l'attention non seulement des chrétiens, mais aussi de personnes d'autres religions, telles que les juifs et les musulmans, voire même des athées. Ce succès s'explique principalement par la manière dont la série présente l'histoire de Jésus. En montrant des points de vue très intéressants et en suscitant le désir d'en apprendre davantage sur la Bible. Cependant, si vous pensez que tous les chrétiens et les leaders religieux apprécient le Chosen, vous vous trompez. Avec la popularité de la série, disponible sur Netflix, certaines questions ont émergé. Par exemple, le studio de production Angel Studios, responsable des enregistrements, a été fondé par des personnes pratiquant la religion mormone, suscitant des interrogations sur l'influence de cette foi sur la série. De plus, des interrogations subsistent quant à la façon dont les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, sont représentés dans l'histoire. Cependant, rien de tout cela n'est aussi préoccupant qu'une image qui a fuité pendant l'une des prises de vue montrant un drapeau du mouvement LGBT à proximité des acteurs. Je donnerai mon avis sincère à ce sujet à la fin de la vidéo, mais ce que nous devons comprendre, c'est que même si le Chosen est une série édifiante qui offre une vision humanisée des événements bibliques, elle peut contenir des interprétations qui ne sont pas entièrement conformes à la Bible, pouvant ainsi susciter des confusions et avoir des impacts négatifs sur la foi des spectateurs. C'est pourquoi, face à cela, j'ai identifié quelques points dans le Chosen que vous devez observer attentivement, en faisant preuve de sagesse selon l'inspiration du Saint-Esprit, d'accord? Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » et à côté apparaîtra une cloche. Activez-la également pour recevoir en avant-première mes prochaines vidéos, d'accord? Et maintenant, je vais vous montrer quelques points à observer lorsque vous regardez la série Le Chosen. Et le premier point que vous devez examiner avec soin et discernement est la focalisation sur les personnages secondaires. Ce qui est intéressant dans The Chosen, c'est la manière dont elle présente des personnages qui ne sont pas beaucoup mentionnés dans la Bible ou sur lesquels nous en savons très peu. Par exemple, dans la série, nous voyons Eden, qui est la femme de Pierre, et Rama, une amie de Thomas, qui ne sont pas mentionnés dans les Écritures. De plus, il y a des personnages importants dans la série, tels que les parents de Matthieu, les pharisiens Youssef, Shmuel et Yanni, le chasseur de primes Atticus, et Tamar, une disciple fidèle de Jésus. Tous sont également des créations de The Chosen. Cependant, je pense que la mise au point sur des personnages moins connus peut être un peu confuse, surtout pour ceux qui commencent à apprendre la Bible. En mettant en avant ces personnages, cela peut donner l'impression qu'ils jouent un rôle plus important dans la Bible qu'ils n'en ont réellement. Cela peut entraîner des doutes ou des malentendus sur ceux que la parole de Dieu dit réellement. Je comprends que, étant une œuvre de fiction basée sur des événements réels, la série a la liberté de créer de nouveaux personnages pour rendre le récit plus intéressant. C'est quelque chose de courant dans les productions artistiques et peut en effet enrichir l'histoire. Mais il est important que vous, en tant que spectateur, ayez cela à l'esprit et ne confondiez pas ces personnages fictifs avec les personnes qui ont réellement fait partie de l'histoire de Jésus ici sur Terre. C'est pourquoi je recommande toujours que vous regardiez un épisode de The Chosen, puis que vous alliez à la Bible et recherchiez l'histoire que la série a montrée, d'accord ? Ainsi, vous pourrez comprendre clairement ce qui est réel et ce qui est une création de la série, tout en maintenant une compréhension de la parole de Dieu et en évitant ainsi les confusions. Le deuxième point auquel vous devez être attentif concerne les scènes et les dialogues qui ne sont pas décrits dans la Bible. Un autre point important que nous devons prendre en compte en regardant The Chosen concerne les scènes et les dialogues créés par la série qui ne se trouvent pas dans la Bible. Cela peut également être une source de confusion pour ceux qui ne sont pas familiers avec la parole de Dieu, car cela mélange la fiction avec les faits bibliques. Voyons simplement deux exemples de ces scènes et dialogues. Par exemple, Nicodème chasse les démons de Marie-Madeleine. Il y a une scène où le pharisien et maître de la loi, Nicodème, est appelé pour exorciser les démons qui ont possédé Marie-Madeleine, et dans la série, il ne parvient pas à chasser cette légion et s'en va. Et bien que Nicodème et Marie-Madeleine soient des personnages réels, cet événement n'a jamais été rapporté par la Bible. Un autre exemple est lorsque Pierre et sa femme Éden perdent le bébé. Dans la série, il y a une scène émouvante où Éden, la femme de Pierre, découvre qu'elle a perdu le bébé qu'elle attendait. Cela se produit alors que Pierre est en mission avec Jésus. En conséquence, il se sent très coupable et profondément bouleversé, ce qui influence sa relation avec le Christ. Cependant, cette histoire n'a aucune base biblique. Six exemples montrent comment, dans certaines situations, « The Chosen » s'éloigne du texte biblique pour ajouter du drame ou développer davantage ses personnages, et vous devez en être conscient. Le troisième point, les caractéristiques ajoutées aux personnages bibliques. La troisième raison pour laquelle vous devez être très prudent en regardant « The Chosen » concerne les caractéristiques ajoutées aux personnages bibliques qui ne sont pas non plus mentionnées dans la Bible. Par exemple, l'apôtre Matthieu est représenté comme une personne autiste. Les créateurs de « The Chosen » ont déclaré dans une interview que cette interprétation était inspirée par la richesse de détails avec lesquels Matthieu décrit les passages du Christ dans son Évangile. Cela s'explique par le fait que les personnes autistes ont tendance à prêter attention à des détails que la plupart d'entre nous négligent. Une autre situation concerne l'apôtre Jacques, le mineur. « The Chosen » présente le personnage comme une personne handicapée qui n'est pas guérie par Jésus afin que les autres voient que malgré son handicap persistant, il continue de croire en Christ et de le servir de tout son cœur. La série montre également Pierre endetté parce qu'il ne peut pas payer ses impôts. Et les poissons de la pêche miraculeuse sont utilisés pour payer ses dettes à Rome. Pierre est ensuite appelé à faire partie du groupe d'élèves et de disciples de Christ. De plus, dans la série, certains des disciples ont des professions qui ne sont pas clarifiées dans la Bible. Par exemple, Judas est présenté comme un investisseur, Nathanael comme un architecte ou un ingénieur et Thomas comme un maître de cérémonie. Dans la série, il était même responsable de la fête de mariage où Jésus a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin. Mes frères, même si The Chosen présente ses personnages de manière plus humaine, avec des défis et des occupations qui semblent communes, il est important de se rappeler que ces interprétations ne sont que le produit de l'imagination des créateurs de la série et ne sont pas basées sur des faits réels ou sur la Bible. Cependant, à mon avis, tous les exemples que j'ai vus pourraient bien avoir eu lieu dans la vie réelle. Et voici un quatrième point que vous devez analyser. L'idolâtrie envers le personnage de Jésus. Un autre point important en regardant The Chosen est la manière dont certaines personnes peuvent commencer à idolâtrer l'acteur Jonathan Rumi, comme s'il était vraiment Jésus ou une personne plus illuminée. En effet, si nous fouillons sur Internet, nous verrons une série de pages de fans qui lui sont dédiées. Et je vous avoue que c'est très préoccupant de savoir que l'adoration qui devrait être dirigée vers Jésus peut être détournée vers un être humain. Et le pire, c'est que ces personnes commettent le péché de l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Frères et sœurs, admirer le travail d'un artiste, surtout de quelqu'un qui représente une figure aussi significative que Jésus, est tout à fait naturel. Et il n'y a rien de mal à cela. Et vraiment, le talent et le dévouement de l'acteur pour apporter une représentation convaincante de Jésus mérite, en effet, une reconnaissance. Jonathan Rumi, qui est catholique, a sans aucun doute fait un travail admirable en donnant vie à ce rôle. Mais nous devons savoir qu'il est simplement un acteur et qu'il commet des erreurs et des péchés comme tout être humain. C'est pourquoi, nous ne devons pas oublier que le vrai Jésus que nous adorons est dans la Bible et il est le Fils de Dieu. Et le cinquième point, l'excès d'attention à la série. Quand nous aimons beaucoup une série, il est normal de vouloir la regarder en binge-watching, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pour vous, mais il m'est déjà arrivé de passer toute une nuit à regarder les épisodes d'une série parce que je voulais savoir ce qui se passerait à la fin. Je sais que c'est amusant, mais nous devons faire très attention à ne pas nous impliquer trop dans ces contenus, au point de négliger d'autres aspects de notre vie. Et même si The Chosen est excitante et nous apprend beaucoup sur qui est Jésus, nous ne devons pas négliger les tâches quotidiennes, le temps de prière, la lecture de la Bible, voire même aller à l'église et interagir avec les amis et la famille. Dans Philippiens, chapitre 4, l'apôtre Paul a dit que notre modération devrait être connue de tous, c'est-à-dire que nous devons profiter de tout ce que Dieu nous offre de bon sur cette terre, mais avec équilibre et discernement, sans tomber dans l'excès. Et maintenant, je vais donner mon opinion sur le drapeau LGBT qui est apparu sur cette photo du casting. Il y a une vidéo sur Internet où le réalisateur de la série The Chosen s'est expliqué sur le drapeau de la fierté gay qui était exposé sur le lieu de tournage. Il a dit que le drapeau appartenait à un membre de l'équipe et que CE n'était pas une action promue par la production. Il a également clairement précisé que la série n'est pas une organisation religieuse ou politique. De plus, il a expliqué que l'entreprise a toujours embauché des personnes de différentes croyances et n'a imposé aucune restriction dans le contrat quant aux opinions que les membres de l'équipe pourraient exprimer sur les réseaux sociaux. Il a déclaré qu'il respecte la liberté d'expression, même s'il n'est pas d'accord avec les opinions des membres de l'équipe et que la production de The Chosen est basée sur la philosophie de travailler avec toutes sortes de personnes, tout comme cela s'est produit lors de la construction du Temple Sacré où le roi Salomon a embauché le roi de Tyr, qui était un incroyant pour obtenir plus de matériaux pour le Temple. Et maintenant, je vais donner mon avis. Tant en CE qui concerne le fait que la société de production Angel Studios a été fondée par des personnes qui suivent la religion mormone que sur la question du drapeau LGBT, personnellement je ne vois rien de mal tant que cela n'interfère pas dans le contenu de la série. Nous savons que Jésus mangeait avec des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, et quand les pharisiens le critiquaient à ce sujet, Jésus les réprimandait. Alors, frères et sœurs, le plus important est que cette série a conduit de nombreuses personnes dans le monde entier à écouter le message de l'Évangile, montrant que le salut se trouve uniquement en Jésus. C'est pourquoi, avant de penser à boycotter cette série, réfléchissez bien à cela. La plupart des gens ne fréquenteront jamais une église pour écouter un pasteur, mais une série de grandes qualités comme celle-ci peut susciter leur curiosité, et l'Esprit Saint peut toucher leur cœur pour qu'ils se repentent et croient en Jésus-Christ. Amen. Et pour conclure, je tiens à préciser que mon intention avec cette vidéo n'est pas de parler mal de The Chosen, mais il est important de se rappeler que cette série ne peut pas remplacer la Bible et que si nous voulons avoir une relation intime avec Jésus, nous devons approfondir sa parole et, surtout, la mettre en pratique. D'accord? Si vous avez apprécié ce message si important, partagez-le, envoyez-le à vos amis et à votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse, et je vous attends dans la prochaine vidéo. Un grand câlin.